et bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne à colo dream of flying aujourd'hui l'avion aviation alice à alice de son nom aviation de son constructeur aviation s'est écrée en 2015 donc aussitôt après en 2018 un modèle réduit a été créé par ce concepteur un modèle réduit de 290 kg pour valider l'aérodynamique de cet avion et ses commandes de vol une fois fourni il a une sélection ensuite des batteries lithium polymère pour ensuite partir sur quelque chose à plus grande échelle donc le programme s'est lancé programme de recherche et développement au printemps 2019 et puis le début 2019 aviation et obtient 200 millions de dollars d'investissement pour couvrir la certification et la production de cet appareil alors tandis que le premier prototype en fait est assemblée à van cocorico c'est là où on se trouve aujourd'hui donc dans le nord ouest de la france en avril 2019 aviation choisi les moteurs électriques manix nos salons du bourget de juin 2019 on pouvait voir un alice statique grandeur nature explosé la première compagnie aérienne potentiellement cliente est annoncée c'est cap air une compagnie américaine spécialisée dans les vols courts basés à yannis dans le massachusetts cap air annonce vouloir tout de même commenter 92 avions au prix de 4 millions de dollars chacun en août 2019 l'investisseur manix clermont groupe de singapour en prendre participation de 70% de l'aviation aircraft un investissement supplémentaire de 500 millions de dollars est alors nécessaire pour commencer la production en série et donc c'est parti pour cette aventure le 22 janvier 2020 il n'y a pas si longtemps que ça le prototype est en partie malheureusement détruit par un incendie personne n'était blessé heureusement l'incendie se déclarait d'un compartiment batterie sous plancher et le 18 mai 2020 gkna aerospace annonce un partenariat avec aviation sur la conception et la fabrication de laine de l'empennage du système d'interconnexion de câblage électrique des cellules alice à venir enfin le 27 septembre 2022 alice a effectué son premier vol il a décollé à 7h17 à 7h10 de l'aéroport international de grand country à moose lake dans l'état de washington et atterri 8 minutes plus tard après avoir effectué un très court vol sous la forme de deux circuits réalisés à 3500 pieds alors plusieurs variantes des prévues des pressurisés pas pressurisés aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu donc à cet avion qui est à tout électrique vous l'aurez compris un peu une nouveauté dans msfs et on va voir qu'ils ont modélisé ces petites choses qui sont assez sympa toutefois on est sur un appareil de l'ordre de 18 euros je crois sur simarket 1 environ à quelques centimes près donc on est sur un avion cheap on est d'accord on va pas voir un développement de milliers d'heures de travail pour un avion à 18 euros mais mais voilà donc il est plutôt basique j'ai quand même décidé de vous montrer de par son originalité sur ma chaîne et on va le voir tout de suite juste après le jingle voilà dans le cockpit pour cette démonstration de cet appareil et avant ça je vais vous montrer les différentes variantes qu'on va pouvoir avoir au niveau de haut niveau de cet appareil et alors concernant les différentes options et livrant dans une version cargo avec deux livrets une livrée toute blanche qu'on peut voir ici une livrée dhl faut savoir que dhl a fait une partenariat avec avec alice pour pour faire de la livraison donc de colis donc en tout électrique et à l'intérieur voilà ça ressemble à ça pour la partie colis donc c'est plutôt pas mal ils ont créé des systèmes cargo on a bien sûr le système commuter alors là on est vraiment sur une série avec pas mal de livrets disponibles on va prendre par exemple l'air new zélande et via héros on a monté nt s aérus voilà on a pas mal de livrets sympa et puis pour air new zélande voilà par exemple et à l'intérieur on est vraiment surtout commuter donc sur du passager classique pour mettre un maximum de passagers on est quand même ici sur on le voit neuf passagers quatre et quatre plus un ici voilà et puis on va basculer sur la dernière version qui est la version luxe donc la version luxe moins de place plus on a beaucoup plus de livrets black black 2 donc un mélange de noir et blanc voilà plutôt pas mal dans l'ensemble une partie verte moins et là au niveau luxe mais on est sur quelque chose au niveau cockpit de luxue voilà tout simplement allez on va c'est la version luxe qu'on va prendre aujourd'hui on se retrouve juste après la niggle pour le démarrage et la présentation de cet appareil c'est parti voilà écoutez on est dans le cockpit comme à l'habitude à une petite démonstration déjà visuelle rapide à part le petit bonhomme qui traverse l'avion c'est sympathique on est sur vraiment du garmin alors normalement c'est du chez 5000 forcément on n'a pas ça dans msfs de bien déployé donc ils ont mis le maximum qu'ils pouvaient mettre au niveau garmin on est sur un pilotage aux manches ici on est d'accord on est vraiment sur quelque chose de de un peu à la airbus et puis on va le voir on est en commande électrique alors on a beau avoir deux moteurs on a une seule commande de gaz pour nos deux moteurs et puis on l'a vu dans la partie en gare à l'arrière on est vraiment sur quelque chose d'assez raffiné plutôt bien fait ils ont quand même pris l'effort de faire un déploiement de tablettes ou encore d'ouvrir en cliquant on peut ouvrir plus ou moins bien les portes à l'arrière pour y placer des bagages voilà où des vêtements on peut même bouger les vêtements bon ils sont allés un peu loin dans la dans la modélisation c'est un peu comme les toilettes 1 on a discuté il ya pas longtemps c'est bien de faire des toilettes faut-il encore que l'avion soit irréprochable sur d'autres points en tout cas à mon avis c'est que ça leur a pas pris beaucoup de temps et c'est un petit plus sympathique voilà on parle des toilettes enfin les toilettes on parle voilà les poubelles c'est bien voilà bon ben ils ont et on n'a pas l'eau qui coule mais on voit que c'est prévu on a un petit micro on tout de même voilà on peut prendre des verres on peut prendre le le tasimo bon voilà le petit frigo à on peut prendre les bouteilles ok je découvre quelque chose on peut prendre les bouteilles on va prendre toutes les bouteilles voilà on va prendre ça fait un peu de l'or de frites 1 je trouve un c'est un peu pareil est ce que les bouteilles sont sur les tables ah mais bien voilà parfaite elles sont sur les tables et j'imagine que si on déploie les tables et comprend les bouteilles ok on peut les voir voilà c'est super on peut aussi mettre la tablette si on veut être un si on veut être en mode passager visiteur on peut vraiment mettre la tablette ici pendant qu'on vole si on veut surveiller le vol en fait voilà on va repasser en place cockpit et puis on va repliquer ici à gauche pour réafficher la tablette qu'on avait basculé sur l'arrière et on va voir ensemble cet appareil qui est ultra simple on va le voir si vous avez des difficultés vous n'aurez rien du tout au niveau de la checklist donc à vous de prendre la doc mais comme je vous l'ai dit je pense que vous suivez mon tuto on va faire un tour de cockpit comme on a l'habitude de faire ici donc on avait vu au niveau du manche le système de batterie master d'avionic master ici le système de com radio ici pour les nav 1, nav 2, com 1, 2, com 3 on bascule selon les fréquences que l'on souhaite écouter la vitesse alors ça c'est les horizons de secours c'est le système de vitesse en secours et là on a du vent un trace nœud de vent qui est bien affiché et le système vertical speed de secours si jamais vos écrans sont éteints on a au moins la vitesse et la montée descente ici c'est les différents power au niveau du moteur on est en taxi en range c'est une mode éco ou en power pour le décollage on verra les modes tout à l'heure landing taxi light anti collision nav light bacon light classique notre petit système qui ira avec le garmin pour les sélections le train d'atterrissage qui est bien descendu les flaps qui sont bien remontées ici la clim avec un mode bas médium ou au mode on off et puis ici pareil pressurisation on va ici régler la pressurisation voulue en fonction du du vol aujourd'hui on va rester en surface level puisqu'on n'a aucune utilité on va pas monter haut le cabine on va voir différents éclairages cockpit cabine les trim éventuellement pour le rudder level elevator et l'aileron et le système batterie engine engine 2 et 3 donc pour les moteurs pour chacun des moteurs pour alimenter nos moteurs avec ici le power engine également pour les démarrages voilà c'est tout très simple bien sûr on a d'autres animations un tel que la porte qui s'ouvre envoyé ils ont fait le bruit pour décapsuler des canettes chose qu'on va faire une fois dans sa vie dans cet avion je pense et n'ont pas fait de bruit pour la porte qui elle va être utilisé beaucoup plus souvent voilà bon c'est pas grave mais c'est des questions de priorité quand on fait un son pour des canettes et pas pour le reste bref on peut aussi bien sûr dans les emports vérifier qu'on est des passagers et on ne les verra pas les passagers donc voilà bon je l'ai dit on est à moins de 20 euros l'avion donc on peut pas trop demander non plus ici on va sweep et avec la souris pour déloquer on a plusieurs choses on a un fait plein air tout simplement avec un départ arrivé il va nous donner la distance on va indiquer l'altitude le nombre de packs etc on va on va chercher on va mettre cette paxe voilà on va faire un départ hop on va ici checker un départ on va faire un départ on va aller du côté bouger pas on est vraiment sur lfr v hop voilà et on va aller vers lfr h ouais les feu que tu tiens c'est pas très loin lfeq ok distance voilà vous de faire le flight planner l'altitude en mode auto l'équipage un équipage les bagues on va dire qu'on a trois sacs et la distance on est à peu près sur 40 nautique et là il va vous donner au niveau de la batterie le temps de vol 12 minutes la distance le poids etc 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 et puis voilà voilà pour cette partie à chaque fois on clique en déplace pour revenir en arrière ici je vous ai pas montré on a des petits settings c'est un peu c'est un peu pas évident voilà on a la batterie qui est chargée à 100% on peut bien sûr la réduire on peut dire qu'elle est à 90% je vais vous montrer pourquoi parce qu'on va on va faire une recharge et le brightness ok l'avion donc est chargé à 90% on peut ouvrir directement ici le cargo d'or le main d'or on peut aller directement en vue directe ça c'est plutôt bien bien vu pareil pour le cargo d'or on voit qu'elle est valise c'est bien vu aussi voilà les valises qui sont là bas derrière et puis on a les chocs qu'on va placer puisqu'on va aller faire un petit plein électrique avant de prendre notre envol et on va ici appeler le chargeur et on va ouvrir le chargement bon on va les go to et on voit qu'ici le charging port on peut le faire à la main voilà ici la petite trappe pour recharger comme le carburant on prend la petite molette ici on est dedans il nous dit 90% effectivement c'est c'est bien ce qu'on avait dans l'appareil et puis ici ça nous donne en dollars le nombre voilà on charge il nous dit ce sera terminé dans 15 minutes on a une recharge superfast de 500 kilowatts on peut l'augmenter à 750 kilowatts ou à un hyperfast à 1 à 1000 kilowatts ou alors on a encore un mode un peu plus lent un fast à 350 kilowatts on va faire un hyperfast à 1000 kilowatts et ça nous dit donc dans cette minute on sera à 100% on peut accélérer le temps voilà accélérons le temps au x10 maximum et là on va voir que ça va aller vite et on aura fait la recharge de notre appareil on peut retourner sur cette partie voilà on peut on peut aussi arrêter on enlève la prise hop on referme ok 96% ça suffira pour notre vote d'aujourd'hui on n'oublie pas d'enlever tout ça on remouve le chargeur ici on remouve les chocs on enlève les chocs on enlève le chargeur on ferme nos portes on ferme le cargo d'or mais on est bon on peut revenir sur la page d'accueil on a les différentes checklists avec les chocs etc etc pour le start up et on va faire ça allez c'est parti on va partir sur la batterie sur on l'avionique tout de suite sur on par défaut les sueurs sur on batterie synoptique page open alors là vous avez un synoptique ici voilà à l'avion et lise ils ont fait un petit truc quand même fait maison on clique ici pour continuer et on a la partie électrique ici hop donc là on se règle en fonction des différents on va laisser se positionner l'aircraft on va mettre tout de suite nos naves light on va mettre tout de suite l'air conditionné pour voir trop chaud voilà on va se mettre en l'eau médium l'eau ça suffit les batteries pourcentage 2 et 3 de toute façon on n'aura pas démarré la c'est niddy l'avionique configuré l'autopilote configuré pressurisation on reste au niveau du sol les bacon up anti collision light bacon nab bacon nab anti collision light batterie 2 et 3 engine sur on le power 1 et 2 engine sur on on vérifie qu'on soit bien quand même à zéro on fait un power ici on soulève de la petite trappe on démarre on referme la trappe même chose pour le numéro 2 on démarre ici et on referme la trappe on est toujours en mode taxi ça il n'y a pas de souci on vérifie bien on va vérifier ici donc on peut ici à splitter bien sûr ou au contraire agrandir pour le mfd on peut agrandir ou splitter aussi là je vais agrandir je vais avoir la mape en grand ici on peut mettre le trafic voilà on peut changer les différents les différents systèmes voilà il ya pas mal de choses qu'on peut faire ça c'est propre au garmin bien sûr ici l'autopilote je voulais pas expliquer juste avant qui se trouve ici et puis pour la partie simbrief vous pouvez apporter bien sûr vos plans de vol voilà avec le garmin classique alors comment il fonctionne cet avion bon en fait là en fait quelque part il est démarré tout simplement ici il m'énerve lui a passé à travers et ici si vous mettez un peu de gaz et si vous coupez les gaz donc si vous coupez les gaz en mode taxi on est vraiment sur les hélices qui vont s'arrêter par contre elles seront toujours démarrer si on est en mode range ou power pour le décollage eh bien on est parti pour le roulage allez hop c'est parti on va mettre les taxis light on vérifie au niveau du taxi les chocs ont été enlevés on vérifier les chocs ici normalement c'est bon les chocs ont été enlevés trust mode taxi taxi d'être on flat take off on va se mettre sur les fêtes take off voilà il ya trois positions landing take off et enfin ça c'est très pratique on ne peut pas se tromper mais on enlève le parking break et on est parti pour le roulage check des freins et on est bon on va se diriger vers la piste on va quand même regarder la check liste take off donc les temps que c'est là étant passation taxi light on les passera sur off les landing light sur on on va le faire tout de suite le trust mode as required donc là on va passer en max power on va pouvoir ici je vous mets un petit peu au niveau du mfd voilà on va prendre cette piste là ensuite le power en mode take off ok pour le climb on en vérifiera les trains les flaps up le power l'état de charge les landing light sur off et le barreau en standard on va mettre notre barreau ici 29 97 ici on va checker quand même au niveau hop le pft setting on va vérifier là où on va mettre les vents on va mettre l'option 2 pour les vents quand on se rendait en or à les vents et on n'est pas mal elle est on est parti pour le décollage et on est parti plein gaz à 90 on va tirer légèrement sur le manche et on est décollé on rentre le train on est parti pour le décollage Sous-titrage ST' 501 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 1,000 3,000 Sous-titrage ST' 501 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 Comme à l'habitude, le nom des abonnés aviateurs qui défilent sur ma chaîne. Merci à eux. Merci à leur participation à ma chaîne. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. A très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501